Tu joues à Zelda Ocarina of Time, tu t'amuses, tu aides un paysan à faire tourner son moulin, tu sautes dans un puits pour trouver un objet, et tu tombes là. Tu sens sur les murs des crânes, des araignées géantes, une salle de torture, et ce truc. Un boss mutilé avec des mains sanglantes qui sortent du sol. Attendez, c'est pour les enfants ça ? Ça a traumatisé toute une génération. La pire des horreurs, c'est celle que l'on n'attend pas. Si tu joues à Resident Evil au Silent Hill, t'es préparé à avoir peur. Mais Zelda, c'était censé être une histoire sympa à tout public. Faux. C'est pas le seul à avoir trompé ses joueurs. On vous parle des niveaux les plus terrifiants cachés dans vos jeux préférés. Les profondeurs de Mario. Tout le monde connaît le terrible piano de Mario 64. Dans le manoir de Big Boo, tu entres dans une pièce, tout a l'air normal quand soudain... Un jumpscare horrible. Pourtant, dans le niveau c'est loin d'être le pire. Les pièges invisibles et les livres qui prennent vie pour te manger. J'ai toujours détesté l'œil géant qu'on trouve tout en haut du niveau. On dirait qu'il pénètre ton âme. Derrière ses apparences joyeuses et colorées, Mario 64 peut faire très peur. Moi, j'étais terrorisé par les niveaux sous-marins. Déjà, le poisson qui te dévore me donnait des cauchemars. Le pire, c'est le bateau pirate. Tu plonges, la musique est sympa et... Oh mon dieu, c'est quoi ça ? Une anguille géante, couverte de dents, avec des yeux vides, beaucoup trop menaçante pour n'importe quel jeu de la licence, surtout quand elle sort de son trou. T'as pas le temps de réfléchir. Chaque seconde sous l'eau te fait perdre de l'énergie. Si l'anguille te touche, t'en as encore moins et tu te rapproches de la noyade. C'est la même peur dans les niveaux aquatiques de Sonic. La physique change, tous les mouvements sont plus lents. Si tu restes coincé trop longtemps sous l'eau, cette musique se lance, tu sais que c'est la fin. Les développeurs sont des sadiques. Parfois, ils font des sections entières où t'es piégé sous l'eau. La seule manière de reprendre de l'air, c'est d'attendre une de ses bulles. Quand elles ne viennent pas et qu'il ne te reste qu'une seconde d'air, t'as envie d'hurler. Si autant de gens s'en souviennent, c'est peut-être parce que 2 à 3% de la population mondiale est thalasophobe. La peur des eaux profondes. C'est là-dessus que joue Subnautica. Il te fait plonger dans un océan toujours plus bizarre, rempli de monstres marins et attend que tu te perdes dans un des dalles de cavernes submergées jusqu'à tomber à court d'oxygène. Ces moments où tu as l'impression d'être au milieu d'un vide infini avant de voir passer une créature gigantesque, c'est à glacer le sang. Pour te réchauffer, abonne-toi, car 60% des gens qui nous regardent ne sont pas abonnés, alors abonne-toi, ça fait plaisir. Mais avant, cette jaquette, ça vous dit quelque chose ? Tous les enfants des années 90 s'en souviennent. Flashback, un plateformer futuriste qui a marqué toute une génération de gamers. Pendant des années, de nombreux leaks sur une soi-disant de suite ont fait leur apparition, tous abandonnés en cours de route ou simplement des fake news. Sauf qu'aujourd'hui, il est de retour, fait par les mêmes créateurs que le jeu de 92, Flashback 2. Un jeu de shoot plateforme, vous vous promenez dans les villes futuristes, New Tokyo, New Washington, la jungle, où chaque détail, chaque lumière néant, crée une ambiance cyberpunk trop cool. C'est un hommage magnifique à son prédécesseur de la part du créateur de jeu Paul Cuisset et de ses équipes de microïdes, mais avec les mécaniques modernes. Que vous soyez un fan de la première heure ou que vous découvriez la série, vous allez adorer. Vous y incarnez Conrad, doublé en français par Donald Renew, plongé dans une aventure extraordinaire pour retrouver son ami Yann et déjouer un plan machiavélique. L'équilibre du système solaire est menacé par l'invasion des morphes, mené par la redoutable Générale Lazarus. Pour vous aider, vous serez accompagné d'Aisha, une arme redoutable létale boostée à l'intelligence artificielle. Chaque combat est hyper stylé, enjonglant entre précision et rapidité, je suis fan. Et la bonne nouvelle, c'est que le jeu est déjà disponible sur PS5, Xbox Series X, S et PC, et arrivera sur Switch, Xbox One et PS4. Donc n'attendez plus, merci à eux de nous soutenir, foncez sur le lien en description. On ne va pas à Ravenholm. C'est ce qu'on nous répète pendant tout Half-Life 2. Une ville maudite, ancien bastion de réfugiés tombés aux mains des extraterrestres. Mais nous, on est Gordon Freeman. Avec notre pied de biche, on défonce des aliens par centaines. On a peur de rien. Surtout, c'est pas comme si Half-Life était si terrifiant que ça, non ? Des maisons en ruine, une odeur de mort et des zombies dans tous les coins. Rien ne peut te préparer à ça. On a l'impression d'avoir changé de jeu. Si tu ne fais pas gaffe, un headcrab tombe du plafond. Tu paniques, tu vides tes chargeurs, t'es mort. D'un coup, les packs de soins et les munitions se font rares. Pour économiser les balles, tu dois jouer avec le décor, comme en tirant sur les barils explosifs ou en projetant des débris avec le gravity gun. Sauf que, souvent, ça veut dire tourner le dos aux ennemis. Ultra stressant. Pire, jusque-là, les zombies étaient lents. T'avais pas trop de mal à t'en débarrasser. Maintenant, on découvre les runners. Beaucoup plus rapide, ils ne te laissent pas le temps de réfléchir. Celui qui rend le niveau inoubliable, c'est le prêtre Grigory. Seul survivant de la ville, maître des lieux. Il voit les zombies comme ses fidèles qu'il doit libérer de leur mal. C'est lui qui donne à Ravenholm son ambiance unique. Entre le tragique et le surnaturel, ça ne fait pas seulement peur. C'est fascinant, inoubliable. Dans le même genre, beaucoup se souviennent des parasites de Halo Combat Evolved. Le jeu n'est pas vraiment effrayant. On est le Master Chief avec un énorme arsenal, on défonce tout le monde. Jusqu'à ce qu'on arrive dans une base militaire perdue au milieu d'un marais. Tout le monde est mort, gravement défiguré par une menace inconnue. On découvre des enregistrements vidéo. Les membres de là-bas se sont fait attaquer par une armée de parasites qui transforment leur hôte en une marionnette décérébrée. Lentement, on comprend toute l'erreur qu'il s'est passé ici, en sachant qu'il est déjà trop tard. Les parasites sont toujours là. Des centaines de petits monstres dégoûtants qui sautent dans tous les sens, bien plus terrifiants que n'importe quel monstre. Tout le niveau nous les a teasés comme cette horrible menace. Quand on les voit en vrai, on a juste envie de s'enfuir. Le pire niveau de Hollow Knight. Quand tu le démarres, tu t'attends à un truc sympa. Un Metroidvania avec des insectes rigolos. Les premiers niveaux ne sont pas trop durs et les bosses sont jolies. T'avances, t'avances, toujours plus loin dans les profondeurs, soudain, tu tombes dans un trou. Ok, tu peux pas remonter. Pas de panique. Il y a sûrement un chemin vers la surface. Plus tu marches, plus la lumière disparaît. Tu commences à croiser des pointes mortelles, des cadavres ambulants, des mille pas de géants invincibles et... C'est horreur ! Elles bloquent le chemin, elles font deux fois plus mal que les autres et la seule manière de les tuer, c'est de les frapper juste avant qu'elles attaquent. Terrifiant. Pas d'issue, t'es piégé dans le nid profond. Un des niveaux les plus claustrophobiques de tout Hollow Knight. Tout est là pour te piéger, même les chenilles. Jusque là, gentille, elle te donne des pièces quand tu les libères. Mais ici, si t'es pas préparé, tu meurs en quelques minutes. C'est là que la vraie horreur commence. Quand tu meurs dans le jeu, tu recommences au dernier endroit où tu t'es reposé, mais sans ton argent. Lui reste à l'endroit de ta mort et si tu meurs une deuxième fois, il disparaît. Pour ne pas tout perdre, t'es obligé de retourner sur tes pas, sauter dans le trou et affronter à nouveau tous les monstres jusqu'à retrouver ton cadavre. Avec le stress de ne surtout pas mourir en chemin. Le nid est un vrai labyrinthe. Si tu ne fais pas gaffe, tu peux tourner en rond, sans jamais retrouver l'endroit de ta dernière mort. C'est comme dans Minecraft. Quand tu meurs, tu retournes au dernier lit dans lequel t'as dormi, sans ton équipement. T'as que quelques minutes pour le récupérer là où t'es mort avant qu'il ne disparaisse. Combien de fois est-ce que t'as ragé parce que tu te perds en chemin ou qu'un creeper arrive derrière toi et te one-shot pendant que tu cherches par où t'étais passé ? C'est une peur propre jeu vidéo. Beaucoup se contentent de faire de l'horreur graphique. Le reboot de Tomb Raider décide à un moment de nous faire nager dans une mare de sang humain avant de se faire pourchasser par des prisonniers fous. Ça fait un peu trembler, mais si on meurt, on recommence la salle d'avant. Presque pas d'enjeux. Au bout de quelques minutes, la peur s'en va. Alors que, après 30 minutes d'exploration, quand t'es tout au bout du nid profond et que t'affrontes ton double maléfique qui manque de te tuer d'un coup, t'es obligé de tout refaire. T'es terrifié. Les cauchemars de Batman. De tous les jeux sur l'homme chauve-souris, Arkham Asylum est le plus terrifiant. C'est pas un jeu d'horreur. On reste une tonne de muscles avec un arsenal de gadgets, mais parfois on s'en rapproche. Quand on descend au niveau de la morgue, un gaz remplit l'ascenseur, nos yeux deviennent rouges, on se met à avoir des visions. Des sacs mortuaires apparaissent avec nos parents à l'intérieur, tout ça, c'est la faute de l'épouvantail. Il s'est échappé, sème le chaos dans l'esprit des détenus, plus le gaz nous affecte, plus l'asile se dégrade, les murs tombent et révèlent un tourbillon qui aspire tout le niveau. Au centre, l'épouvantail, immense, intouchable, d'un simple regard, il nous tue. On est complètement sous son emprise. Batman n'est plus le super-héros tout puissant, obligé non-stop de se cacher pour éviter la mort. La troisième fois qu'il nous infecte avec son gaz, il est ultra-vigilant. C'est terriblement stressant, t'as envie de rester caché, mais si t'es immobile trop longtemps, il te trouve. Les cauchemars, ça donne toujours des moments inoubliables dans les jeux. Les niveaux de Far Cry où t'hallucine sont les plus intéressants, avec une ambiance mystique, on ne sait plus ce qui est réel. Le plus terrifiant, c'est Max Payne. Le jeu se vend comme un TPS avec une ambiance de film noir sur un policier qui cherche le meurtrier de sa famille. On tire sur des gens, on résout des énigmes, rien de très flippant. Jusqu'à ce qu'on prenne une substance qui nous fait halluciner. D'un coup, on est de retour dans notre ancienne maison. Peu de lumière, une musique angoissante, nos pas sont les plus lents. Les perspectives se tordent, on voit davantage le plafond que le sol, la claustrophobie se faire sentir. Au loin, des cris de bébé, une femme qui supplie qu'on les parle. On veut les rejoindre, mais tout disparaît autour de nous. Quand on arrive dans la chambre, c'est trop tard. Pas d'ennemis, pas de puzzle, on ne fait que marcher, et pourtant c'est le niveau qui a rendu le jeu légendaire. Le boss qu'on n'était pas censé battre. Pac-Man World est un des meilleurs jeux de plateforme de sa génération. C'est fun, coloré, avec des ennemis trop mignons, sauf qu'au milieu, il y a ce passage. Au cœur d'une pyramide, tu dois échapper à une momie en évitant les pointes qui sortent du sol. Déjà, c'est beaucoup plus dur que tout ce que le jeu nous a donné jusque-là. Mais le pire, c'est la momie. Le niveau se passe de son point de vue. Tout ce qu'on voit, c'est sa main qui nous tue si elle nous attrape. Les monstres sont bien plus terrifiants dans notre imagination. Là, on a vraiment l'impression de n'être que la proie que de quelque chose de bien plus puissant. Certains boss font beaucoup trop peur pour les jeux dans lesquels ils se trouvent. Ne te fais pas avoir par Paper Mario. Derrière ses apparences enfantines, les jeux ont parfois une histoire vraiment sombre. Ça parle de mort, de traumatisme, mais même de fin du monde. Celle qui me donne des cauchemars, c'est Mimic. Au début, juste une servante du grand méchant. On la croise plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle nous révèle sa vraie forme. Dégueulasse. La tête renversée, les longues pattes, les bruitages atroces. Ça pourrait être un monstre de Silent Hill. On doit fuir en passant par une série de puzzles. Si on prend trop de temps, Mimic nous rattrape et commence à nous pourchasser dans la pièce. Tu dois réfléchir, mais c'est dur quand t'as une abomination à tes trousses. C'est ce qui rend ses boss si difficiles. T'es censé garder ton calme devant quelque chose qui est créé pour te terroriser. Dans un jeu d'horreur, c'est normal, c'est ce que tu veux. Quand ça tombe dessus par surprise, c'est dix fois pire. Dans le troisième chapitre, A Hat in Time, on doit résoudre des énigmes tout en se cachant à intervalles réguliers pour éviter le fantôme le plus terrifiant de l'histoire du jeu vidéo. Quand il arrive, l'écran tremble. Une sirène te perce les tympans pendant que ses yeux rouges scannent la pièce. À chaque fois, on dirait qu'il va nous sauter dessus. En plus, tu peux pas seulement l'éviter. Tu dois l'attirer d'une pièce à l'autre pour récupérer des clés nécessaires pour finir le niveau. C'est le gameplay d'Alien Isolation, ça, monsieur. Je pensais qu'on était dans un jeu sympa, moi. Le pire, c'est le boss de Earthbound, la série de jeu qui nous a donné Ness et Lucas dans Smash Bros. À la base, Ness et ses amis affrontent des aliens qui veulent envahir la Terre et les renvoient sur leur planète. Ils pensent partir à la poursuite du grand méchant, mais ils se retrouvent devant ça. Jigas. L'incarnation du mal et de la démence. Jusque-là, les ennemis étaient mignons et rigolos. Mais là, c'est un des monstres les plus terrifiants, tout court. Informe. Incompréhensible. Un amalgame d'horreur qui émet des râles sanglants. Aucun indice. Aucune stratégie. Tout ce que tu peux faire, c'est enchaîner les attaques en espérant que ça marche. Faire la même chose en boucle, en espérant un résultat, c'est la représentation même de la folie en jeu vidéo. Quand j'étais petit, le niveau qui me terrifiait, c'était le Temple des Mers de Zelda Phantom of Glass. Des énigmes corsées, timées, qui t'empêchent de vraiment te poser pour réfléchir, et surtout les spectres. Des démons intuables qui te courent après. Pire, quand tu descends assez profondément, le jeu te met des monstres balises qui s'accrochent à toi, te ralentissent et amènent les spectres sur ta position. Je me rappelle jeter ma DS, terrifiée, incapable de continuer tellement il me faisait peur. Quand j'ai refait le jeu récemment, ça allait. Je les esquivais sans souci, je me mettais même à jouer avec eux en les suivant de près. Ça m'a rappelé que j'avais grandi. Les épreuves qui, enfin, me semblaient insurmontables, sont devenues bien plus simples avec l'âge. A l'époque, ces niveaux m'ont pris par surprise. Mais en me poussant dans mes retranchements, ils m'ont forcé à devenir un meilleur joueur. Faire face à la pression, surmonter ses peurs, les jeux vidéo peuvent être des leçons de vie. Et vous, c'est quoi les niveaux qui vous ont marqué ? Dites-nous ça dans les commentaires, likez, partagez. C'était TrashBondécoute, allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501